bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com une principale question qui va dominer cette émission de bout en bout quelle est la politique pharmaceutique en vigueur en république démocratique du congo comment les autorités politiques gèrent-ils ce secteur aussi important qui touche à la santé des millions et des millions de congolais mesdames et messieurs cette émission est capitale et importante et touche à la santé de chaque individu vous êtes tous concernés on va donc lancer l'émission on reçoit un spécialiste du domaine une personne outillée un expert du domaine qui va nous donner la quintessence de cette question et aussi la manière dont ce secteur est géré dans notre pays c'est le président de l'ordre de pharmaciens de la ville province de kinshasa le docteur josine kongolo il est il a entre ses mains donc il gère je pense je crois donc plusieurs de ses collègues toujours dans ce secteur docteur josine bonjour et merci d'être avec merci 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 pour l'invitation docteur la première question qu'est ce que nous ignorons d'abord de la pharmacie dans notre pays pourquoi est ce qu'elle n'est pas valorisée bien je pense que c'est une question fondamentale qui me pousse à résumer mes années fac en trois ou cinq minutes je pense que le problème du secteur pharmaceutique est aussi lié à cette ignorance d'abord par nos collègues de la santé la pharmacie c'est pas la pharmacologie la pharmacologie évidemment c'est un cours qui est très général commun à nous tous qui en fait parle généralement de du circuit du médicament dans l'organisme des voies d'administration de l'absorption des liaisons plasmatiques du fraction libre jusqu'à à l'élimination et ce qui vont plus loin à faire la pharmacologie spéciale ils vont dans la pharmacodynamique où on explique clairement les mécanismes et d'action des différentes molécules aux médicaments ce qui a des implications au niveau des interactions médicamenteuses pourquoi tel médicament ne peut pas se donner ne peut pas se donner au même moment avec tel médicament pourquoi n'est pas prendre x médicaments pourquoi prendre x médicaments au lieu de y médicaments en fait ces notions là sont résumés par la 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 pharmacologie mais la pharmacie ça va au delà de la pharmacologie puisque quand on parle de pharmacie c'est de la conception du médicament jusqu'à la dispensation et aujourd'hui on va même plus loin à la pharmacovigilance l'histoire de la pharmacie commence même à l'anthropologie parce qu'il vous faut des informations qui orientent la recherche et la découverte il faut aller vers nos ancêtres il faut aller vers les bibliothèques qu'est ce que nos ancêtres ont laissé comme plantes comme matière à utiliser dans les médicaments l'histoire de la pharmacie la pharmacie au fait c'est de la chimie analytique appliquée où nous sommes outillés pour identifier les différentes molécules qu'on peut retrouver dans une source qui peut être une plante qui peut être une matière inerte qui peut être aussi une matière biologique pour parler des vaccins et tant d'autres structures aujourd'hui on parle même de la nanotechnologie donc on fait même recours aujourd'hui à la technologie pour pouvoir soigner les malades là nous sommes toujours dans la pharmacie c'est ces outils chimiques des réactions chimiques qu'il faut maîtriser qu'il faut s'habituer par les chimies qui au fait nous donne l'ancrage avec les laborantins puisque voilà au niveau du labo ce sont des réactifs que nous utilisons qui changent de couleur pour identifier telle ou autre pathologie pour confirmer les pathologies que le substrat nous présente la pharmacie c'est aussi la physique qui intervient dans les séparations vous avez découvert une molécule mais il est dans une plante il faut les séparer de la plante mais il faut la physique il faut la précipitation il faut la lyophilisation c'est à dire il ya certaines matières qui ne peuvent pas être chauffées c'est à dire que c'est des matières liquides qui vont devenir devenir solide sans pour autant être chauffé le principe par exemple avec les laits en poudre que vous voyez on parle de la lyophilisation on fait intervenir la physique on a des méthodes de séparation liées couplées aux identifications comme la chromatographie sur couches minces et tout autre performance qui sont venus avec les 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 numériques aujourd'hui et la pharmacie une fois que vous avez identifié la molécule vous l'avez isolé par des méthodes physico chimiques la pharmacie c'est la géométrie numérique vous devez représenter cette molécule à l'espace pour comprendre quel est le groupement fonctionnel qui réagit dans l'homme pour déterminer en fait la suite son mécanisme d'action et donc la pharmacie c'est ce n'est pas vendre dans une pharmacie et lorsque nous avons déterminé tous ces éléments nous commençons maintenant ce que nous appelons la galénique la cuisine pharmaceutique ce sont des petits gestes des mélanges des combinaisons et c'est là où vous comprenez même la valeur de mots qui a une différence entre mélanger et combiner puisque ces deux termes ont des concepts différents et des implications différentes dans la fabrication des médicaments c'est là où vous avez l'orientation physique de choisir si cette molécule peut être du suppositoire ou le comprimé si cette molécule peut être des formes injectables ou pas vous avez des médicaments qui ne sont que des formes injectables mais qu'on ne retrouve pas sous forme comprimée et sous forme sirop ça a un sens il ya des médicaments qu'on ne retrouve pas par voie orale mais qu'on peut retrouver sous forme et des pommades ça a un sens c'est l'ensemble des techniques des technologies et des sciences que nous avons mis ensemble pour que aujourd'hui les hommes voient simplement un médicament et un comprimé qu'on peut prendre en deux trois minutes un comprimé blanc qui baisse la fièvre mais alors que vous pouvez prendre autant de fois le foufou ça ne baissera jamais la fièvre donc il ya une combinaison des 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 connaissances que nous mettons en place voilà pourquoi aujourd'hui c'est six ans pour former un pharmacien on s'arrête pas là la pharmacie c'est cette grande distribution ces transferts des technologies de l'industrie pharmaceutique à à l'entrepôt qui ont fait cette grande machine logistique qui rassure au fait la qualité du médicament dans les caractéristiques des lisines jusqu'à les placer au niveau de l'officine donc ce sont des outils très importants que nous utilisons que nous essayons de 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 modéliser dans le pharma vous ne pouvez pas transporter le vaccin dans les mêmes conditions que vous transportez l'empiodie vous ne pouvez pas transporter et des formes injectables dans les mêmes conditions que vous transformez vous transportez les comprimés la pharmacie c'est la sécurité du patient au niveau de l'officine nous ne sommes pas des commerçants nous ne vendons aucun médicament nous dispensons les médicaments la dispensation relève de l'utilisation rationnelle du médicament c'est là où nous sommes en mesure de refuser de l'argent pour protéger la santé de la population c'est là où nous travaillons pour l'utilisation rationnelle des médicaments et amener la bonne observance puisque un médicament qui est découvert si elle n'est pas observée elle n'est pas à administrer ou consommer au bon moment et de la meilleure manière tout ce que nous avons fait avant tombe caduc et donc la pharmacie n'est pas ce qu'on pense à la cité la pharmacie c'est une science et qui mérite respect alors face face à tous les problèmes que nous connaissons est ce qu'il ya est ce qu'il ya des lois qui régissent ce secteur de la pharmacie docteur parce que nous sommes dans une société qui est tellement vaste où je peux ouvrir ma boutique aujourd'hui j'aimais des médicaments et on m'appelle pharmacien par une appellation abusive comment expliquer cela est ce qu'il ya des lois précises qui régissent votre secteur est ce que si ces lois-là est sûrement il ya des lois mais est ce qu'elles sont réellement appliquées ces lois-là voilà il ya deux questions là les lois existent déjà la constitution garantie ces lois-là la santé relève de du pouvoir régalien la constitution demande aux autorités la constitution exige et oblige aux autorités de nous de nous protéger de nous sécuriser dans sa vie la santé c'est pas un domaine où n'importe qui peut venir s'amuser non c'est un domaine prioritaire ou exclusif à l'état tout celui qui rentre dans ce domaine là il vient un appui au mécanisme et que l'état a mis en place donc toutes les lois dérive au fait de notre constitution mais pour faciliter les choses en dehors de toutes les lois qui régissent le secteur depuis la nuit du temps la plus vieille chez nous ici c'est la loi de 1933 de l'art de guérir il y en a encore plusieurs 1952 et beaucoup de lois il y en a en 1991 la création de l'ordre de deux pharmaciens à en 2006 ou bien je pense en 2004 quand on a voté la constitution le pays s'est orienté pour ne pas avoir beaucoup de lois à évoluer avec des lois cadres et dans chaque secteur et donc en 2000 en décembre 2018 une loi cadre a été votée et cette loi cadre dans le secteur pharmaceutique approche à donner quatre grandes orientations il ya premièrement une organisation en fait un établissement pharmaceutique qui est à correct autorité congolaises des réglementations pharmaceutiques mise en place il ya le système national d'approvisionnement en médicaments le système national d'approvisionnement en médicaments qui a été aussi annoncée par cette loi il ya la loi sur la médecine traditionnelle ou les plantes traditionnelles et qui a été projetée mais il ya aussi une partie où on parle de la toxicologie parce qu'il ya un programme national de lutte contre la toxicomanie ou la toxicologie et cette loi a voulu en fait essayer à donner un cadre dans le premier ministre est appelé à organiser donc la loi a institué ces structures et le premier ministre est en train de mettre en place c'est là où nous remercions le gouvernement pour l'accélération dans le secteur pharmaceutique aujourd'hui nous le gouvernement fait quoi le gouvernement déjà il ya les décrets sur la corée qui a été signé il ya les animateurs qui ont été nommés par le président de la république c'est vrai là bas aussi il ya beaucoup de soucis parce qu'on aurait voulu que ça soit des pharmaciens des acteurs sur terrain déjà avec tout ce que tous les sommaires du résumé de de ce que représente la pharmacie vous comprenez que c'est c'était quand même important d'avoir le pharmacien à la tête de cette institution la corée au moment où je vous parle nous sommes en pleine élaboration du draft du système national d'approvisionnement en médicaments en médicaments mais en parallèle il ya aussi une loi qui est discutée au niveau du parlement sur la couverture santé universelle et cette couverture santé universelle en fait vise les médicaments puisque la prise en charge des patients c'est notre activité de tous les jours donc nous aurons aussi des répercussions à ce niveau là dans la loi de la couverture santé universelle donc c'est un cadre et juridique que l'état a mis en place mais la grande question les cadres juridiques qui existaient avant a souffert de la non application et aujourd'hui qu'est ce qui nous garantit l'application de ces nouveaux cadres juridiques puisque c'est un peu mutatis mutanis donc c'est à dire on a pris des arrêtés que ou de loi qu'on a essayé des modèles d'actualiser mais la l'appui juridique et la 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 l'appui technique l'appui opérationnel c'est ce que nous attendons pour que réellement nous sentions la différence qui existait entre ou qui existe entre les anciennes institutions et ce qui sont mis en place aujourd'hui dans l'application est ce qu'il ya des mécanismes précis pour justement faire appliquer cette loi qu'est ce qu'est ce qui est prévu exactement il faut il faut que le ministre de la santé soit répondant devant le parlement mais quel est le mécanisme exactement pour que les lois soient exactement appliquées c'est ça le problème que nous déploie dans votre secteur parce qu'il ya des lois il ya il ya vraiment un grand désordre il ya des lois qui sont là qui sont très bonnes d'ailleurs mais elles ne sont pas appliquées qu'est ce qui manque réellement je 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 pense qu'aujourd'hui ce n'est un secret pour personne le parlement doit nous aider notre parlement notre parlement doit nous aider puisque le parlement fait ce qui le parlement c'est la voie de nous tous nous vivons avec eux c'est ici centre que le secteur pharmaceutique s'organise très bien donc qu'on ne pose pas des questions sur le secteur pharmaceutique mais si eux mêmes sont ne sont pas en sécurité en termes de médicaments c'est même pas même pas une question orale mais qu'on les entendent parler qu'on les entendent évoquer la question quand ils vont dans des vacances parlementaires et qui a absence des médicaments il reporte à qui il pose des questions à qui et même quand il ya des médicaments lorsqu'il constate que ces médicaments là ne sont pas des médicaments de bonne qualité ou lorsqu'il constate que ces médicaments là ne sont pas bien conservés ou lorsqu'il constate que les infrastructures ouais où se trouvent ces médicaments là ne sont pas adaptés il pose la question à qui donc je pense que nous là c'est vraiment l'exercice que nous devons faire dans l'ensemble de la communauté on ne maîtrise pas encore les rôles politiques des uns et des autres expliquez vous bien c'est dit un député doit savoir c'est qui c'est qu'il fait quand quand vous allez postuler vous devez savoir votre rôle vous devez lire dans la constitution il ya plusieurs domaines il y'a 500 500 députés tout le monde n'est pas dans le même domaine on doit quand même sentir que chacun dans son domaine voilà pourquoi on prend les gens dans l'ensemble de la communauté et je lui même sait faire la la sélection il revient en fait à nos députés déposer des bonnes questions n'ont pas posé des questions des manières policières mais aussi dans le mans dans le sens d'accompagner personne je ne pense pas que le ministre tel qu'il est là il a envie de tuer la 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 population dans les médicaments non peut-être il ya des failles peut-être il ya des informations qui manquent mais c'est c'est à nos députés de reporter ces ces informations combien des députés viennent même se ressourcer auprès des ordres professionnels puisque c'est nous qui exerçons bon on va dire ok c'est à nous de venir aller vers et oui bon ok merci mais on a on a des membres qui sont députés des pharmaciens qui sont des on a des pharmaciens qui sont députés il y en a même de ceux là qui sont députés depuis 2006 qui reviennent qui reviennent qui reviennent à tout moment dont les questions liées à la pharmacie à peine on peut les sentir je me souviens au début du mandat je pense c'est l'honorable nc ya que je retiens le nom qui a évoqué au moins pour la première fois que nous avons entendu parler de cette question liée aux médicaments donc au fait ici je prends mon courage en tant que président de l'ordre de pharmacie et de la ville de kinshasa a interpellé nos députés qui sont pharmaciens qui sait pourquoi vous êtes là maintenant sauver la population parce que vous avez la matière vous pouvez convaincre vos collègues on apprend que paul chilumbu serait aussi pharmacien aussi professeur bon en fait quand je parlais de ça je n'ai voyait pas le prof parce que chacun à son orientation et sa cible on le prend tous dans dans le sac il est temps de s'y réveiller et nous avons encore près que le dernier trimestre de 2022 nous avons encore 2023 il est temps en tout cas de s'y réveiller il n'est pas le seul je suis désolé cher prof tous mes respects mais on m'a on m'a poussé là mais il ya aussi l'occ qui doit contrôler tous ses fonds médicaments que nous vend sur le marché est-ce que de ce côté là aussi à des failles on peut dire bon en fait à l'occ non non j'ai toujours sorti l'occ dans dans ce lot en fait il faut comprendre le fonctionnement des institutions l'occ c'est l'oeil à la frontière quand les médicaments entre dans le pays ce n'est plus le problème de l'occ maintenant le problème c'est quoi c'est que la qualité des médicaments n'est pas fugé c'est-à-dire un médicament sa sa qualité à 10 heures à l'occ ne sera pas forcément sa qualité à 16 heures dans un dépôt pharmaceutique ou ne sera pas nécessairement sa qualité là après quatre jours dans une officine de yolo ou à kasumbalé ça donc la qualité des médicaments n'est pas figé donc c'est pas parce que l'occ a dit que c'est ces produits ici sont des qualités que nous nous croisons les bras non c'est là où il ya l'inspection de la santé où nous avons l'inspection pharmaceutique au sein de l'inspection générale bon là aussi il ya beaucoup de choses beaucoup de choses à dire par rapport à cette inspection je crois je suis revenu à plusieurs fois sur le dossier nous demandons l'implication du chef de l'état qui donne à l'inspection de la santé le même pouvoir qu'il a donné à l'inspection de finances qu'il donne à l'inspection du travail qu'il donne à l'inspection de l'enseignement beaucoup de choses seront résolues déjà au travers de nos policiers techniques d'accord docteur nous avançons avec une troisième question principale quels sont les défis le président de l'ordre des pharmaciens quels sont les défis qui attendent de l'ordre des pharmaciens déjà bien nous avons un grand défi vraiment c'est le défi de la sensibilisation je pense même la première question en témoignent puisque nous sentons que beaucoup de gens ignorent la pharmacie à commençant par nos politiques ouais ils ignorent la pharmacie c'est pas de leur faute le monde va vite bon on vient à l'hôpital on a un comprimé mais aussi quand ils sont malades généralement ils vont à l'extérieur mais c'est ça aussi c'est ça le problème c'est à dire qu'on va ailleurs on se préoccupe pas trop de ce qui se passe ou de ce qui se passe au pays et je vais vous raconter une anecdote il ya une maman qui voulait se faire au plus qui s'est fait opérer au maroc il a rencontré un médecin de la clinique aliema là bas au bloc au maroc au maroc il était en train il travaillait là bas il a rencontré un médecin qui était en perfectionnement qui travaillait là bas au bloc et ça l'a rassuré parce que le métier l'a salué en lingala vous voyez vous êtes dans un pays étranger vous rencontrez un frère qui vous salue en lingala bloc en lingala ça ça vous rassure des fois ils savent qu'ils nous rencontrent de l'autre côté là bas alors donc il ya pour nous nous voulons sensibiliser ça c'est notre défi c'est que chaque citoyen arrive à comprendre c'est quoi un médicament savez très longtemps dans cette ville on avait cette légèreté là d'appeler tout comprimé la kiné pendant un moment à dire on est encore du point de vue mémoire collective on a encore des efforts à fournir pour comprendre et cerner l'aspect médicaments et ça vient encore s'enfoncer parce que ça fait pratiquement trente ans ou une trentaine d'années parce que depuis 91 92 après le pillage que les secteurs pharmaceutiques s'est désarticulé je crains aujourd'hui qui est des grands garçons de 30 ans aujourd'hui qui n'ont jamais été dans une vraie pharmacie qui n'ont en réalité c'est quoi une pharmacie et peut-être qu'ils seront députés demain où ils sont déjà députés ils sont à la périphérie ils ont été élus à la périphérie donc ils comprennent pas que la pharmacie qu'on retrouve ici en ville sur le boulevard du 30 juin devait être la même pharmacie qu'on devait trouver à kim bantique devait être la même pharmacie qu'on devait trouver à matété donc on a un défi énorme dans dans la la sensibilisation à sensibiliser les politiques sensibiliser nos collègues de la santé médecin infirmiers gestionnaires tout ce monde qui par une petite connaissance de la pharmacologie se croit expert en médicaments non les médicaments va au delà de la pharmaco je les dis ici les médicaments c'est de la responsabilité toxicologique chaque jour nous prenons au fait une responsabilité devant les bénéfices et les risques que peuvent encourir un impatient et donc cette responsabilité là on vous le donne pas j'étais en train de discuter avec un médecin je lui dis que si vous savez que je peux refuser des délivrer votre ordonnance il me dit non 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 c'est faux moi je suis médecin quand j'ai prescrit le patient doit prendre je dis mais c'est pas vous qui avez fabriqué ces produits là on vous a donné une information que ce produit soit la malaria et on veut vérifier si vous avez compris l'information et si vous l'avez bien écrit bien assimilé donc je suis en droit de dire que cette molécule n'est pas adaptée à le patient et renvoyer la passion mais seulement on peut pas les faire devant le patient on doit les faire entre nous scientifiques parce qu'il faut que il faudrait que le malade est de plus en confiance à son médecin ce sont nos miroirs santé c'est dit si le malade n'a plus confiance au médecin imaginez vous un pharmacien qui reçoit malade qui commence à dire voilà il connaît il connaît rien et tout le reste vous voyez ce que ça fait pour le patient mais donc on gère il ya des situations dans la ville qu'on gère où on recadre la prescription et il ya bien il ya de ceux là qui reconnaissent ils sont pas des robots la science évolue il ya des médicaments qui sont découvertes après leur découvert après leurs études donc il ya des notions que nous devons discuter il ya le sens de la prescription la prescription l'ordonnance l'ordonnance ce n'est pas un document du malade l'ordonnance c'est la lettre du du médecin à son pharmacien au pharmacien du malade à l'époque même il y avait deux volets où le volet rester au fait à la pharmacie donc nous devons sensibiliser la population on est tombé trop bas mais non mais non normalement à vous comprendre dans chaque dans chaque hôpital il devait y avoir normalement des pharmaciens exactement il ya des pharmaciens dans chaque hôpitaux sérieux il ya des pharmaciens dans chaque hôpitaux sérieux ça c'est un de deux il ya des pharmaciens dans les hôpitaux en fonction du plateau technique vous voyez puisque notre système de santé est organisé en pyramide des trois niveaux dont nous avons le niveau central nous avons un niveau intermédiaire et nous avons les niveaux périphériques au niveau au niveau périphériques c'est là où nous avons les centres de santé les centres de santé des références des formations sanitaires au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de faire un effort avec l'ordre de médecin nous avions été à l'atelier pour parler de juste prix des services et produits de santé c'est là où on a senti la nécessité de pouvoir harmoniser vous savez il ya des hôpitaux privés qu'on appelle un polyclinique ou clinique en réalité les plateaux techniques ne correspondent pas à une clinique donc on est en train de travailler sur sur la nomenclature des des hôpitaux voilà pourquoi vous ne trouverez pas un pharmacien dans un centre de santé mais cela ne veut pas dire que les médicaments ne doivent pas se retrouver dans ces centres de santé là il ya une liste est bien définie des urgences que l'autorité réglementaire établi dans ces centres là et qui s'approvisionne en fait au niveau des officines périphériques puisque la pharmacie ouverte au public existe en fait pour honorer les ordonnances de ses cabinets médicaux et des centres de santé à la périphérie maintenant au niveau des grands centres comme mama emo comme clinique universitaire cleaning galima il ya des directions ou des départements de la pharmacie c'est-à-dire qui gère en fait l'approvisionnement et la distribution et la dispensation des médicaments au sein de l'hôpital mais le problème c'est là où je dis qu'il faut qu'on sensibilise nos nos collègues quand karma aujourd'hui chante les pharma poche en fait tout le monde veut garder les médicaments même à la poche même dans la poche et c'est ça notre plus grand c'est une très mauvaise pratique vous voyez alors un autre défi pour aller un peu vite c'est c'est l'application des textes nous avons des beaux textes nous avons un cadre juridique quand on le montre aux avocats ils nous disent mais on sait pas c'est que ce qui vous prend on sait pas ce qui se passe dans votre secteur avec tout ça comme loin mais vous êtes gâtés mais les gens ne veulent pas appliquer et ça nous nous interpellons le pouvoir public nous interpellons le gouvernement nous interpellons le ministre de l'intérieur pour moi ici dans la ville de kinshasa j'interpelle notre gouverneur j'interpelle notre ministre provincial de la santé à évrer enfin que c'est ces lois soient appliquées comment peuvent être appliquées c'est déjà au niveau de l'inspect aura de la santé qui doivent y avoir des contrôles oui mais ils doivent ils doivent agir en synergie avec la sécurité nationale ce sont des inspecteurs de pourquoi moi je les appelle les policiers techniques mais ils n'ont pas fait l'académie policière parce que dans ces domaines il ya ce qu'on appelle la criminalité pharmaceutique il ya des gens des criminels dans le secteur pharmaceutique qui sont là inconsciemment ou consciemment volent et tu indirectement qui demande à c'est que la la police s'implique vous allez quelque part vous trouver des faux des faux médicaments vous pensez que cette personne là va se laisser faire non il ya l'instinct de conservation naturelle qui va l'obliger peut-être à vous faire du mal c'est là où nous appelons le l'état dans son pouvoir égalien de pouvoir réguler et donner du poids à ses textes d'accord vous 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 interpellez le pouvoir public vous souhaitez que cela soit appliqué mais déjà vous même au niveau interne est ce que vous vous êtes déjà organisé vous avez fait des propositions pour que cela c'est à dire que vous avez fait des autorités publiques il ya des propositions que vous faites pour dire ben voilà les textes sont là ils sont très bons ils doivent être appliqués vous avez déjà essayé d'avoir cette approche là faire des propositions pour que les lois soient appliquées parce qu'on a l'impression que même au niveau interne de votre de l'ordre des pharmaciens apparemment vous ne faites pas assez de propositions les propositions sont faites pratiquement tous les jours nous rencontrons les autorités en fait nous sommes liés l'ordre n'est pas privé l'ordre c'est un service administratif de l'état oui l'ordre c'est un service administratif de l'état c'est à dire le président de la république prend une ordonnance pour créer l'ordre il dit que cette matière là est tellement spécifique je vous mets ensemble réfléchissez et organisez vous mais le fait que nous de l'autre côté on s'organise techniquement mais nous donnons aussi la matière à l'état lui à son tour de pouvoir réglementer et l'état sélectionne nos membres qui l'engage à l'administration publique comme directeur comme inspecteur comme pharmacien des hôpitaux comme je sais pas beaucoup de pharmaciens sont comme conseillers à la présidence comme conseiller au ministère de la santé donc nous nous agissons ainsi rien ne s'est fait sans les ordres professionnels mais le grand problème un bon peut-être il faut fait que je le dise ici le grand problème c'est que nous avons l'impression au niveau de l'état c'est comme si c'est rentré c'est entré dans nous tous que les choses de l'état prennent du temps c'est-à-dire c'est facilement quelqu'un peut dire non nous la corêpe a fait 20 ans pour avoir la corêpe nous avons pris 20 ans vous imaginez et pour avoir ces systèmes national d'approvisionnement à médicaments un essentiel ça court aussi 20 ans le la loi voté en 2018 pour maire promulguée en 2018 c'est maintenant en 2022 qu'à corêpe à la nomination des mandataires vous imaginez bon c'est une question que eux mêmes peuvent répondre puisque leurs contraintes nous ne mesurons pas mais une chose est vrai nous tous nous savons que nous sommes dans le domaine de la santé et la santé est toujours urgente voilà un peu mais du côté organisation professionnelle c'est vrai nous avons des soucis mais ces soucis sont souvent la démotivation puisque les secteurs et au fait les jours et la nuit de ce que nous avions étudié c'est parce que nous avons étudié à la faculté à la faculté il ya un cours qu'on a appelé législation pharmaceutique qui explique les cadres légaux de l'exercice de la profession mais quand vous venez à la cité vous trouvez les jours et la nuit combien des pharmaciens ne sont pas déçus de ce qu'ils ont rencontré à la cité déjà ça 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 nous donne du fil à retordre pour expliquer aux uns aux autres venez mettons nous ensemble pour réfléchir et recadrer ce qui se passe nous nous avons un le ministère du travail où il ya je vous dis si un secteur où il ya des faux contrats c'est le secteur pharmaceutique tellement que la loi a contraint les opérateurs économiques à utiliser les pharmaciens c'est-à-dire ils utilisent les pharmaciens juste par contraintes administratives et non des coeurs parce qu'ils ont compris l'importance de la personne ils sont corrompus pour faire passer des sales dossiers mais ça ça fait partie aussi des défis je voulais même les citer en termes des défis général de toute la communauté c'est ce problème de la corruption touche notre secteur en plein fouet nous nous collaborons avec les indopakistanais les libanais et tous ces mondes là dont nous connaissons combien ils sont caractérisés comme opérateurs économiques nous sommes le premier à les avoir reçu d'aller dans un air d'essai il vendredi dans le business nous avons cette histoire des corruptions nous les nous avons un défi des trafics d'influence c'est très grave les 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 inspecteurs qui font leur travail mais c'est après que vous allez entendre quelqu'un appelé passez moi intel et tout le reste c'est triste mais que voulez vous face à ce genre de réalité nous nous ne nous ne pouvons que constater à un certain moment nous allons vers ces gens là pour aborder la question c'est là on vous dit qu'il faut sensibiliser faut sensibiliser les politiques il faut sensibiliser les acteurs les mécènes il faut sensibiliser les sportifs il faut sensibiliser les musiciens ils doivent comprendre la pertinence coup de chapeau à karmapa qui a chanté mais karmapa chanté aussi à quel moment au moment où un des membres de sa famille a été victime mais vous imaginez combien de victimes de ce secteur depuis qu'il a été désarticulé après le pillage donc il ya beaucoup de choses à faire mais nous ne baissons pas le bras c'est pourquoi on est là pour en parler quel rôle pensez-vous jouer dans la couverture santé universelle voilà la couverture santé universelle c'est c'est en fait l'exercice de chaque professionnel de la santé pour ne pas dire l'exercice de la pharmacie puisque c'est une stratégie que l'état a adopté sur conseil ou recommandation des de l'om s parce qu'on n'invente pas la roue c'est une réflexion au niveau des objectifs des objectifs de développement durable dans son point dans son objectif 3 des bien-être il ya un point je peux même bien le dire le point 8 qui parle de la couverture santé universelle si vous voulez vous développer dans le secteur de la santé il faut mettre en place la couverture santé universelle un cadre qui permet au fait aux malades d'être pris en charge avec moins aussi pas de pression financière où l'état s'organise vous voyez j'aime bien l'expliquer en termes d'exemple ouais quand on nous dit non en europe mais quand tu es malade tu payes pas tu t'amène juste avec ta carte en fait c'est ça c'est à dire nous voulons mettre les gens ensemble cotiser fonctionner un peu comme des mutuelles comme des assurances maintenant au niveau national et c'est cette stratégie là mais lorsque l'état serait en train de collecter ses fonds mais c'est pour nous permettre à nous d'exercer notre profession aux médecins de faire calmement leur médecine sans pression aux infirmiers de faire calmement leur travail aux pharmaciens de disponibiliser les médicaments des qualités en toute quiétude alors quel rôle le pharmacien va jouer dans la couverture santé universelle je viens de le dire la disponibilité des médicaments de qualité et des manière durable puisque les médicaments doit atteindre les malades 1 avec sa qualité donc une bonne qualité arriver au bon moment au bon endroit et je peux même ajouter la bonne quantité c'est à dire on doit pas constater des ruptures vous imaginez que monsieur dan est couvert par la couverture santé universelle par tous les mécanismes que l'état mis en place le fonds de solidarité le fonds de promotion santé qui sont en fait des entités que l'état vient de mettre en place les chefs de l'état très récemment ici a nommé les animateurs donc on est déjà dans la mise en oeuvre de tout ce que je suis en train de vous raconter imaginez vous vous êtes pris en charge via votre service mais vous arrivez à l'hôpital on vous dit que votre médicament n'est pas disponible vous voyez donc c'est à dire c'est que le patient lui-même faisait en son temps difficilement et il y aura aussi si là où il allait il allait trouver les médicaments de qualité l'état prend ça en charge il dit mais non c'est mon travail donc vous comprenez que si c'est le travail de l'état la place les plaintes les revendications ne seront plus que santé deviendront politique d'où la couverture santé universelle c'est une stratégie que nous devons tous porter au delà des politiques comment sous opposition tout comme majorité au delà de la politique puisque ça fait partie des odd des objectifs de développement durable vous avez à kinshasa docteur pour avoir des soins de santé de qualité il faut avoir de l'argent voilà d'ailleurs c'est ce que c'est à quoi tous nous sommes butés quand tu as un problème important et que tu n'as pas suffisamment d'argent tu as du mal à trouver un traitement de qualité la couverture santé universelle rejoue au fait ces problèmes puisque la couverture santé universelle serait en train de rassembler nos fonds en tout cas pour ceux qui en ont en fonction des catégories il sera en train de rassembler nos fonds au niveau des fonds de solidarité liés attaché au ministère des affaires sociales et il aura aussi un fonds au niveau du ministère de la santé qu'on a appelé fonds de promotion il serait en train au niveau de l'état au niveau public de mettre en place des réhabiliter les hôpitaux de construire les hôpitaux je bénis dieu que ça vient au même moment avec le projet des 145 territoires non on s'est déjà voté donc là les animateurs sont d'amis mis en place je pense en tout cas si on est rapide même le 1er janvier en tout cas on peut déjà lancer le premier passion qui serait pris en charge par la couverture santé universe universelle au moins les mécanismes est tel que nous pouvons les mettre en place on vient de nommer les animateurs je pense que c'est l'ordonnance loi du 3 6 septembre je pense donc ils ont à peine peut-être un mois ils sont en train de travailler pour toi l'été compléter quelques textes il ya aussi le texte de la couverture santé la loi qui est au parlement qui sera discuté à à cette session donc pour pour nous pharmaciens nous attendons la couverture la mise en place de la couverture santé universelle à bras ouverts parce que c'est serait en fait pour nous un meilleur moyen d'accord de mettre en place notre système national d'approvisionnement à médicaments on est allé en train d'aller lentement mais sûrement à la fin bientôt nous reste pratiquement 9 minutes pas de souci docteur deux questions encore avant de finir l'autorisation de l'importation et l'autorisation de mise sur le marché qu'en est-il de cette autorisation là bon en fait c'est maintenant la mission de la corep puisque la corep a neuf fonctions réglementaires et parmi les neuf fonctions il a aussi il a aussi ce pouvoir de donner ces autorisations là mais il faisait déjà bien avec la dpm la direction pharmacie un médicament maintenant il a encore plus de pouvoir dans nous pensons que le chose à la mise en place de cet établissement de cet établissement public ira encore beaucoup plus mieux donc c'est pour le moment c'est pas encore vraiment opération non non c'est opérationnel les gens ont des autorisations de mise sur les marchés mais je les dis déjà dans la nouvelle configuration c'est la corep qui va délivrer ses documents il ya tout une on n'a plus assez de temps il ya vraiment tout un mécanisme qui est pris en place l'importation avec séguisse on est bien je vous dis administrativement parlant on est bien organisé plus comme beaucoup de pays plus que je vous dis bien plus que beaucoup de pays nous sommes l'école de beaucoup de pays même le rwanda que vous entendez là ici c'est ici qu'ils apprennent la réglementation l'angola c'est ici qu'ils apprennent la réglementation pour ne pas citer d'autres pays donc de ce côté là nous avons juste besoin vous voyez ce que le président fait avec le l'igef c'est ce que nous voulons qu'ils fassent avec la santé l'inspect l'inspect lancer l'inspection j'ai dit donc porter le problème comme il a fait avec l'igef d'accord docteur que fait le conseil national le conseil national de l'ordre des pharmaciens oui en fait le conseil national en fait c'est c'est lui qui gère l'ordre dans dans son ensemble mais nous nous sommes un peu dans la décentralisation c'est à dire chaque province s'organise mais les provinces où il n'y a pas assez de pharmaciens sont attachés à l'ordre provincial le plus proche le conseil national fixe les normes il donne les grandes orientations et nous accompagnent en fait dans l'exécution de notre de notre tâche et de manière beaucoup plus pratique il ya par exemple des matières qui sont liées à la formation puisque la formation doit être uniforme à nous tous pas seulement la formation de kinshasa donc ce sont des questions que le conseil national ça s'attèle mais il ya aussi les lobbying vous voyez quelqu'un qui quitte kinshasa pour aller par exemple à l'ualaba et aller voir les autorités sur place à l'ualaba accompagner et booster le président provincial de l'ualaba bon moi j'ai l'avantage je suis ici à kinshasa qui sont juste la porte à côté donc je suis coaché et je viens des fois parler en l'air non et j'en profite pour saluer le président glorie panneau d'accord merci merci beaucoup docteur c'est la fin de l'émission on va se quitter sur cette note mais est ce qu'il ya il ya de l'espoir non il ya de l'espoir il ya de l'espoir dans le sens du rêve mais aussi de l'espoir dans le sens à bouger les lignes c'est à dire on continue de rêver mais on parle pour bouger les lignes si on fait pas les deux on est mort vivement la mise sur pied l'opérationnalisation de la couverture santé universelle on attend ça vraiment on attend ça tous les congolais attendent ça parce que ce sera vraiment important ça va nous permettre de nous alléger quand même nos poches quand on n'a pas suffisamment de moyens et qu'on est on souffre ça va nous alléger quand même nous permettre quand même de nous soigner dans des bonnes conditions l'expert l'a dit nous avons des lois les lois sont là sont des très bonnes qualités mais la mise en oeuvre pose encore problème dans l'interpellant il a interpellé les autorités pour que cela soit fait et pour les l'intérêt dans l'intérêt général de notre pays merci de nous avoir suivi c'est pas la dernière fois que vous verrez notre invitation ça sera toujours un honneur merci surtout pour l'honneur que vous nous faites souvent docteur d'être avec nous merci aussi à vous chers téléspectateurs vous voulez voir le docteur vous voulez des questions importants vous pouvez passer par nous soit par lui lui même je pense que les réseaux sociaux je suis congolo voilà au revoir à la prochaine et bonne suite deux semaines bioherbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mélant l'itile à l'agréable originaire d'afrique bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime société 1 à rebase gmail.com